Mes chers collègues, nous entendons ce matin M. Jean Castex que le Président de la République propose de renouveler dans ses fonctions de Président-Directeur Général de la Régie Autonome des Transports Parisiens, la RATP, en application de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, une telle nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Auditions qui, bien entendu, sont suivies d'un vote. M. le Président, vous êtes déjà venu à deux reprises devant notre commission. Dans le cadre de cette procédure, vous êtes donc rompu à l'exercice, si je puis dire. Nous vous avions en effet auditionné une première fois en juillet 22, alors que vous étiez candidat proposé pour exercer les fonctions de Président de la FIT. Puis une seconde fois en novembre 2022 pour celle de Président-Directeur Général de la RATP. Nous avions alors approuvé votre candidature et vous aviez remplacé pour la durée restante de son mandat Mme Catherine Guillouard, qui avait été nommée pour cinq ans le 24 juillet 2019. Un décret de juillet 2024 a renouvelé votre mandat au Conseil d'administration pour cinq ans. En revanche, votre mandat de Président-Directeur Général est quant à lui arrivé à échéance le 23 juillet dernier, même si un arrêté du 2 juillet vous a permis d'assurer votre propre intérim pendant les Jeux olympiques et paralympiques. D'ailleurs, je permets de vous féliciter pour effectivement la qualité des transports. Pendant cette période, on nous prédisait tout, que ça n'allait pas rouler, que ça n'allait pas aller y avoir des problèmes. Eh bien, vous nous avez démontré le contraire. Cette audition est publique. Elle est ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. À l'issue de cette audition et après le départ du candidat, nous procéderons, mes chers collègues, au vote à bulletin secret. Je rappelle qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement sera effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Votre audition devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de nos collègues de l'Assemblée nationale aura lieu la semaine prochaine, mercredi 9 octobre. Je rappelle également que votre nomination ne pourra intervenir si l'addition des votes négatifs de chaque commission représente au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés dans les deux commissions. Sans tarder, je cède la parole à notre rapporteur, Daniel Guéret. Pour conduire votre audition, vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de votre retour d'expérience et vos motivations avant de répondre aux premières questions du rapporteur. Et à l'issue de cet échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour, puis vous serez invités à leur répondre. Je vous remercie, M. le Président. Je passe la parole à notre rapporteur. M. le Président, mes chers collègues, M. le Président, directeur général. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette audition en application de l'article 13 de la Constitution. Votre audition aurait initialement dû avoir lieu en juillet dernier, mais la dissolution de l'Assemblée nationale a conduit à son ajournement. Dans ce contexte, comme l'a rappelé le Président Longgeau, vous avez été chargé d'assurer votre propre intérim pendant la période des Jeux olympiques et para-olympiques, véritable défi en termes de mobilité, de sécurité des usagers que vous prépariez depuis votre arrivée à la RATP en 2022. Ce défi a été relevé. Les transports en commun franciliens ont été une clé de la réussite de ces Jeux. et votre implication, de même que celle de l'ensemble de vos agents, a été unanimement saluée. Ma première question sera donc la suivante. Quel bilan dressez-vous des Jeux olympiques et para-olympiques ? Et si vous deviez être reconduit à la tête de la RATP, comment envisageriez-vous leur héritage, notamment s'agissant des recrutements effectués et des mesures mises en place pendant cette période pour améliorer l'offre de services ? Malheureusement, ce bilan a été quelque peu terni par les accusations de fraude au contrôle technique porté contre la RATP à la fin du mois d'août. Selon un article du Parisien, des chauffeurs de bus seraient vus imposer des manipulations pour désactiver les signaux d'alerte des véhicules avant le passage du contrôle technique pour éviter leur immobilisation. A la suite d'une enquête interne, vous avez réfuté ces témoignages. Je souhaiterais que vous nous éclairiez ce matin sur ces accusations qui sont préoccupantes pour la sécurité des usagers, naturellement, à un moment où nous cherchons collectivement à accélérer le report modal vers les transports collectifs. Au-delà de ces deux points d'actualité récentes, il nous revient de dresser un bilan de votre première mandature comme président-directeur général de la RATP. Et ce, afin d'évaluer l'opportunité de vous reconduire dans ces fonctions pour les cinq prochaines années. Lorsque nous avions examiné votre candidature en novembre 2022, notre collègue Philippe Tabarro vous avait demandé quelles seraient vos priorités stratégiques. Vous aviez alors pris un certain nombre d'engagements devant nous sur lesquels j'aimerais revenir. J'en citerai trois. Premièrement, vous aviez mentionné le défi de la qualité et de la continuité du service, notamment s'agissant du bus et du métro. En 2022, juste avant votre arrivée à la RATP, la régularité du service sur les réseaux franciliens était fortement dégradée, notamment du fait de graves difficultés de recrutement, alors même que la fréquentation revenait progressivement à son niveau antérieur à la pandémie de Covid-19. Si j'en crois les derniers chiffres publiés par Île-de-France Mobilité, la situation s'est en grande partie améliorée, même si des difficultés demeurent sur certaines lignes de métro comme la 13, la 6 et sur les RER B et C. Où en est-on aujourd'hui et quelles mesures prendriez-vous pour répondre aux difficultés persistantes si vous étiez reconduit dans vos fonctions ? L'ouverture à la concurrence doit s'achever en 2027 pour les bus, en 2030 pour le tramway et en 2040 pour le métro et le RER. La qualité de l'offre est essentielle pour que la RATP réussisse sa transition d'opérateur monopolistique à opérateur choisi par l'autorité organisatrice de la mobilité. Si vous êtes reconduit dans vos fonctions à la tête de la RATP, quelle sera votre stratégie en faveur de l'amélioration de la qualité de l'offre ? Au-delà de la régularité, je m'interroge en particulier sur d'autres aspects essentiels comme l'accueil et l'information des voyageurs, la billetique, mais aussi la salubrité du réseau qui est un problème prégnant dans le métro. Dans la même logique, la qualité de l'air dans le métro constitue une préoccupation majeure des usagers. Or, selon une étude de Air Parif parue en janvier 2024, trois stations sont au-dessus des niveaux d'exposition aux particules fines recommandées par l'ANSES. Comment vous mobiliserez-vous sur ce sujet ? Dans le prolongement de ces questions, à brève échéance, la RATP devra aborder, absorber, pardon, un afflux supplémentaire de voyageurs sous l'effet cumulé de l'extension. Au 1er janvier 2024, de l'interdiction d'accéder à la zone à faible émission mobilité du Grand Paris, aux véhicules classés critères 3 d'une part, et de l'entrée en vigueur à l'automne de la zone à trafic limité dans les quatre premiers arrondissements de Paris d'autre part. Comment envisagez-vous l'adaptation de l'offre de transport collectif francilienne à ce surcroît de demandes imminentes ? Deuxièmement, lors de votre audition en novembre 2022, vous aviez annoncé vouloir faire du renforcement du dialogue social à la RATP l'une de vos priorités. Cet objectif, d'autant plus essentiel que la pénurie de main-d'œuvre et l'absentéisme constitué d'importants facteurs de non-réalisation du service de transport. Quel est aujourd'hui le climat social à la RATP ? Plus généralement, où en êtes-vous des problèmes de recrutement, notamment s'agissant des conducteurs de bus et des agents de maintenance ? Enfin, je souhaite évoquer la stratégie du groupe RATP. Vous vous étiez engagé à recentrer les efforts sur le cœur de métier de la RATP en faisant des transports collectifs la priorité des priorités. Ce qui marquait un tournant par rapport à la politique de diversification et de filialisation menée par votre prédécesseur. Près de deux ans plus tard, estimez-vous avoir tenu cet engagement ? Comment le positionnement de la RATP a-t-il évolué sur le marché national et international ? Sous les faits notamment de l'inflation, la RATP a enregistré une perte nette dans ses résultats financiers en 2023 pour la deuxième année consécutive. Ce contexte financier pourrait-il vous conduire à revoir cette stratégie au profit des filiales et des marchés les plus porteurs ? Ces trois thèmes étant posés de manière plus prospective, je souhaite évoquer les conséquences de l'ouverture à la concurrence des transports collectifs franciliens sur le champ des missions de la RATP. A l'heure actuelle, outre ses missions d'exploitant de services de transport, la RATP gère les infrastructures de transport sur lesquelles elle intervient et y assure des missions de sécurité grâce à son service de sûreté interne, le GPSR. Or, demain, une partie de ce réseau sera sans doute exploitée par des opérateurs concurrents qui pourraient vouloir remettre en cause un tel monopole. Si vous êtes reconduit à la tête de la RATP, comment appréhendrez-vous cette question ? Alors qu'en Ile-de-France, l'ouverture progressive à la concurrence constitue un défi pour les RATP, il s'agit davantage d'une opportunité de gagner de nouveaux marchés dans d'autres territoires. Aussi, je m'interroge sur l'articulation entre vos missions en région parisienne qui appellent des investissements massifs et pour lesquels vous bénéficiez d'un substantiel soutien financier de la part d'Ile-de-France Mobilité en tant qu'opérateur historique et la conquête d'autres agglomérations françaises qui nécessitent que vous vous montriez attractifs face à la concurrence. Si j'osais être taquin, je vous demanderais si les marges financières que vous dégagez en Ile-de-France peuvent constituer un ressort dans cette stratégie de conquête, mais je ne suis pas taquin. Sur un tout autre sujet, et avant de conclure, je souhaite aborder la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports de Philippe Tabarro. Véritable. Adopté par le Sénat en février 2024. Si l'examen de ce texte par les députés a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale en mai dernier, il est possible qu'il soit réinscrit à l'ordre du jour prochainement. Dans cette perspective, quel regard portez-vous sur le texte issu du Sénat et, selon vous, l'expérience des Jeux olympiques et para-olympiques a-t-elle fait apparaître de nouveaux éléments à prendre en compte pour le législateur ? Monsieur le Président, Directeur Général, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre attention et je vous cède la parole. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin, de me donner, dans le cadre de la procédure que vous avez rappelée, Monsieur le Président, l'occasion de m'exprimer devant vous. Vous avez rappelé, évidemment, que vous m'aviez déjà auditionné, comme le prévoit la Constitution, à la faveur de ma nomination. Je reviens aujourd'hui avec la volonté de poursuivre mon mandat, mais évidemment avec une petite différence, c'est que, et d'ailleurs les questions du rapporteur étaient très claires, avec au moins un début de bilan, puisque ça va faire bientôt deux ans que vous m'aviez une première fois auditionné en vue de ma nomination à ce poste, je le dis d'emblée pour vous toutes et vous tous, absolument passionnant et qui m'intéresse au plus haut point. J'ai prévu, comme vous m'y avez invité, une intervention liminaire, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, et qui, ça tombe bien, je pense, va permettre de répondre à un certain nombre, en tout cas un nombre certain, de sujets que vous avez bien voulu évoquer. Pour faire simple, j'ai essayé de résumer les quasi deux ans qui nous séparent de m'en arrivée à la tête de cette grande entreprise de services publics. Vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur, dans une situation qui n'était pas tout à fait simple, car les indicateurs, ce qu'on appelle de production, on va dire, de régularité, de ponctualité, de qualité du service que nous devons à nos voyageurs, à nos usagers, n'étaient pas dans une forme olympique. Et même si on prend un peu de champ ou de recul par rapport à une série historique plus longue, nous étions quand même, même, on va dire, dans un creux de la vague. Par exemple, parce que c'était le secteur alors le plus chaud, le réseau de bus que vous avez mentionné, Monsieur le rapporteur, nous, la RATP, réalisait au mieux 75% de l'offre qui nous est demandée par notre autorité organisatrice Île-de-France Mobilité. Bon, les résultats étaient un peu meilleurs sur le métro, mais n'étaient évidemment pas pleinement satisfaisants, non. Par ailleurs, j'y reviendrai, ma nomination intervenait alors que se rapproche, et aujourd'hui c'est évidemment encore davantage le cas, l'ouverture à la concurrence du réseau historique qui, personne ne peut en douter un seul instant, aboutira nécessairement. Enfin, le PDG de la RATP pourrait rêver, conserver l'intégralité des lignes et des lots. Ils le souhaitent ardemment que ce soit acté au procès-verbal, mais nous sommes réalistes, moi-même comme l'ensemble de mes salariés, et on sait bien qu'on ne va pas pouvoir garder tout. Donc, vous imaginez, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sans difficulté, la charge managériale et l'inquiétude que ces perspectives dressaient. Sur ce premier défi, donc, qui est celui de la, j'allais dire, de la production de la qualité du service, il fallait évidemment d'abord dresser le diagnostic. Le premier diagnostic, vous l'avez d'ailleurs parfaitement rappelé, et je m'étais exprimé là-dessus lors de mon audition initiale, était un sujet de ressources humaines. En somme, pour faire simple, que s'est-il passé ? Crise Covid. L'activité de la RATP a considérablement ralenti. Je rends hommage à ces salariés, elle ne s'est pas arrêtée, puisque le gouvernement nous avait demandé de continuer à transporter, notamment les travailleurs de la première ligne. Donc, il y a eu une continuité du service, mais évidemment à un niveau infiniment moindre que l'habitude. Du coup, la RATP, en conséquence, a quasiment, pendant cette période, cessé ses recrutements. Et lorsque l'activité a repris, lorsque nous sommes progressivement sortis de la crise Covid, l'entreprise, la CRT, une chose que vous connaissez tous parfaitement, c'est-à-dire ce qu'on appelle pudiquement les tensions sur les marchés du travail, c'est-à-dire l'extrême difficulté à recruter. Et donc, oui, on a manqué considérablement de machinistes receveurs, c'est le nom des conducteurs de bus, d'agents de... Enfin, dans toutes les catégories de l'entreprise, il y a eu une grave crise d'effectifs pour assurer le service. Je... 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 comment on fait-on, je ne sais pas... Il demande la parole, il demande la parole, il demande la parole, c'est pas... Ah, c'est pour... d'accord, bon. Donc, pour aller à l'essentiel, nous avons lancé un plan de recrutement absolument inédit. On a recherché dans les archives pour combler ce trou. Comprenez bien, mesdames et messieurs les sénateurs, que c'était plus un problème de mise en œuvre qu'un problème budgétaire. On avait cessé de recruter, on n'avait pas perdu le budget correspondant au poste, mais on ne les avait pas pourvus, comme on dirait, en droit budgétaire. Donc, on a fait un plan de recrutement massif. On a recruté 4 990 CDI en 2023. On continue sur la trancée. Et pour aller à l'essentiel, je suis prêt à compléter, évidemment. Ça, c'est un grand motif de satisfaction, c'est-à-dire que malgré toutes les tensions sur le marché du travail, nous avons atteint nos objectifs de recrutement. C'est bien qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a encore, vous verrez, évidemment, des difficultés et des choses à faire, parce qu'il faut dire que c'est pour ça que je suis devant vous. Mais les causes, ressources humaines, dans le non-accomplissement ou le moindre accomplissement du service, dans les bus, dans les trames de l'air, a quasiment disparu, grâce à cette politique très active de recrutement. Et les leviers que nous avons utilisés, ça, c'est très intéressant, on peut y venir, parce que, là aussi, je le dis devant vous, mesurez la difficulté. J'ai parlé d'une conjoncture globale, le chômage baisse, les difficultés à recruter qu'ont eues toutes les entreprises. Mais quand, lorsque la RATP, vous avez une entreprise où l'essentiel des salariés, l'essentiel, ne peut pas télétravailler. L'essentiel des salariés travaille à horaire décalé. Tous, au moins, travaillent un week-end par mois. Tous commencent à partent de chez eux à 4 heures du matin ou ils arrivent à 3 heures pour faire... Tous, que ce soit les conducteurs... Bon. Quand, en plus, vous exercez votre activité dans un périmètre où le coût du logement est parmi les plus élevés de France, autrement dit que les temps de trajet pour rejoindre le travail sont les plus lourds, vous comprenez qu'on est un peu orthogonaux avec les attentes profondes de la société et son rapport au travail. Donc, je suis très heureux que nous ayons réussi cet immense défi du recrutement. C'est un point central qui a permis de restaurer ce qui est, vous l'avez dit, je l'ai toujours dit, le cœur du métier, la production. On est quand même là pour ça, pour transporter les gens dans des conditions de régularité, de sécurité et de confort le plus possible d'un point A au point B où ils veulent aller. Si on sort de ça, voilà, tant que ceci n'est pas acquis et consolidé, on perdra un peu notre âme. Donc, on a remonté les indicateurs. Je vais vous donner quelques chiffres. Sur le bus, novembre 22, j'ai pris novembre 22, hein, M. le Président, en précédente audition, on était à 74,9% de l'offre. En septembre dernier, dernier chiffre connu, nous sommes à 91,4%. Vous noterez que ce n'est pas 100%, hein. Donc, je ne fais pas le malin. Il y a encore des choses à faire. Mais sur le tram, on était à 93,4%, on est à 99,1%. Sur le métro, on était à 90,7%. Bon, on est à 99%, on est un peu, j'y reviendrai, sur la foulée des JO, mais enfin, des chiffres qui sont améliorés, avec des grandes disparités entre lignes. Nous y reviendrons. Et sur le RER, j'ai choisi le RERB que vous avez vous-même cité, M. le rapporteur. Voilà, l'indice de ponctualité de septembre 2022 était de 84,9%. Il était de 90,1% en septembre dernier. Bon, alors, il y a beaucoup à faire, mais quand même, et c'est normal, hein, on a remis de l'humain dans tout ça, donc, ça a marché. J'appelle de surcroît l'attention des sénatrices et des sénateurs que nous avons mené ce plan de recrutement, alors que nous aurions pu perdre un outil d'attractivité majeure, puisque plein milieu de l'année 2023 a été publié, très précisément le 28 juillet, le décret mettant fin pour l'avenir, c'est-à-dire pour les gens qu'on recrute au régime spécial de retraite. Ce qui signifie donc, très prosaïquement, depuis le 1er septembre 2023, tous les agents que je recrute, quel que soit leur métier, sont soumis aux droits généraux. Bon, vous parliez du climat social, M. le Président, c'est une question majeure. Bien sûr, alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent « Ah, tout ça aurait dû s'appliquer au stock, à ceux qui sont là ». Mon point de vue, ça a toujours été complètement surréaliste. Mais je mesure même déjà le fer pour le flux, mesdames et messieurs. Et ce qui est très intéressant, je ne m'écarte pas du sujet recrutement, c'est que malgré ça, nous n'avons jamais eu autant de CV. C'est-à-dire que le risque qu'il aurait pu y avoir, c'est « Ah oui, vous avez beaucoup recruté, mais au détriment de la qualité, parce que oui, vous avez besoin de gens ». Bon, or, le nombre de CV n'a jamais été aussi élevé. Regardez, je vous donne les chiffres. En 21, donc, avant, on recevait, et c'était les moyennes des années intérieures, 70 000 CV par an, pour tout poste. En 23, on en a reçu 178 000. Et en 24, au mois de juillet, nous en étions à 169 000, 170 000. Bon, donc ça, c'est très bien pour nous. C'est un meilleur indice de l'attractivité d'une entreprise. Nous, ça nous permet de continuer à être sélectifs. On en tient au service public. Mais, voilà. Et très intéressant, dernier élément, je pourrais vous en parler beaucoup, parce que je pense que... Vous voyez, on est très intéressant quand même, hein, pour le marché du travail. Je rappelle que pour la seule Ile-de-France, il y a 44 000 salariés à la RATP. Donc, ces sujets de recrutement, de qualité de vie au travail, enfin, on est plus qu'un échantillon, si vous me passez pas. Mais on avait évidemment, là, je vous donne des chiffres globaux, des secteurs où c'était encore plus tendu. Je vais en citer deux évoquées par M. le rapporteur. Toute la partie que vous ne voyez pas industrielle de la RATP. La maintenance, l'entretien des trains, des rails, de la signalisation. Là, on tombe sur les métiers techniques. Je vais pas prendre au Sénat les difficultés qu'il y a dans ces filières de formation, l'insuffisant. Et effectivement, nous avions, quand je suis arrivé à la maintenant, à la tête de la RATP, il manquait, il manquait plus de 400 mainteneurs. C'est considérable. Je me souviens, un petit détail, la ligne 12, je vais passer à la ligne 12, non seulement il manquait comme partout des conducteurs pour assurer la ponctualité, mais des fois, il y avait le conducteur, mais pas le métro. Parce qu'en plus, c'est une ligne vieille, enfin, pardon, où les métros sont vieux, donc il faut les maintenir, il n'y a pas de mainteneur. Nous avons, M. Satter, aujourd'hui, quasiment résorbé le déficit en mainteneur. Je pourrais, parce que si je vais passer la matinée, je suis à votre disposition pour vous expliquer comment on a fait. Bon. La sûreté, vous avez parlé des agents de sûreté. Nous, j'ai, pour parler en termes budgétaires, 1 000 postes, ça s'appelle le GPSR. Quand je suis arrivé, il en manquait, il y en avait presque 900 et quelques, vous voyez, on avait quand même un gros gable. À la fin de l'année, nous serons à l'effectif. Et vous savez combien la police nationale recrute, les polices municipales, mesdames et messieurs les salataires, recrutent, c'est-à-dire qu'ils sont des, entre guillemets, concurrents, on est quand même arrivé à comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un sujet majeur pour nous, et je crois que c'est un acquis qu'il faut évidemment préserver. Nous allons progressivement décélérer le nombre de recrutements, mais en tout cas, ce point-là est considéré comme un acquis. Et surtout, ce qu'il est, c'est les leviers que nous nous sommes... On a changé notre politique RH, avant, je veux dire, pendant 40 ans, avec le statut, etc., pour entrer à la RATP, c'était le Graal. Alors, on faisait passer 43 tests, 23 entretiens, et au bout de trois mois, on téléphonait, « Cher monsieur, ça y est, nous avons l'honneur de vous dire, vous êtes reçus à la RATP. » Sauf que maintenant, au bout de trois mois, on dit, « Monsieur, c'est très gentil, mais il y a de moi que j'ai trouvé ailleurs. » Bon. Donc, il a fallu, vous voyez, derrière tout ça, il y a une très profonde adaptation. C'est pour la première fois, j'ai invité tous les responsables de CFA de lycée professionnel d'Île-de-France au siège de la RATP. J'ai demandé à mes ateliers de maintenance, j'ai décentralisé le recrutement. Ils vont voir directement, le chef de l'atelier de maintenance va voir le gars du lycée professionnel de son bassin d'emploi, discute avec l'agence locale pour l'emploi, avant tout ceci, vous imaginez, une grosse boîte un peu centralisée. Donc, la décentralisation et la déconcentration, appelez ça comme vous voulez, ça s'applique aussi chez nous, et il faut l'amplifier. Le deuxième défi, M. le Président, que j'ai eu à Rillet, vous l'avez dit, c'est ce que j'appellerais les morsures de l'inflation et l'impact sur nos comptes. Bon. Là, deux sujets très simples, je pourrais là aussi répondre aux questions. D'abord, nous sommes une grosse entreprise consommatrice d'énergie, à peu près comme la ville de Bordeaux chaque année, pour faire tourner notamment nos métros. Bon. C'est simple. En 2023, puisque vous avez parlé, M. le porteur des comptes, 2023, plus de 100 millions de factures d'énergie. C'est-à-dire, quand je dis plus de 100 millions, on était grosso modo, si je fais la moyenne des 10 années avant, autour de 240 millions, on est passé à 440. Boum ! Bon. Ça a un peu baissé depuis, mais enfin, c'est pour vous illustrer. Deuxième sujet, c'est l'occasion de rappeler au Sénat que vous avez dit que l'IDFM était mon principal... Ouais, c'est pas mon principal, c'est presque mon exclusif financeur. Moi, la RATP est en contrat avec l'IDFM et je lui rends hommage à l'IDFM pour le soutien qu'elle nous apporte. Mais dans le contrat en vigueur, qui nous est là, qui sont des contrats quinquennaux, qui avaient été écrits avant l'inflation, les salaires, enfin la couverture par IDFM de l'augmentation annuelle des salaires était capée à 1,5%. Vous parlez du climat social, mais simplement du bon sens. Vous imaginez, quand je puis dire, à un moment de la crise ukrainienne, etc., « Je capte vos salaires à 1,5% parce que le contrat d'IDFM ne me permet de financer que ça ». C'est évidemment pas ce que nous avons fait et nous avons réussi à convaincre, et je les en remercie, IDFM, de passer un avenant au contrat, si bien que l'exercice 2023, il n'a pas été folichon, vous l'avez dit, mais grâce à un avenant que nous avons conclu en fin d'année avec eux, ça nous a permis de sortir la tête de l'eau et de verser l'intéressement aux salariés. Derrière tout ça, il y a aussi des politiques de fond, comment économise-t-on de l'énergie ? Comment économise-t-on ? Comment réduire ? Et ça aussi, c'est un enjeu par ailleurs de développement durable, c'est pas qu'un sujet économique, et je vous expliquerai, si vous le souhaitez, comment nous faisons, et en particulier comment les générations nouvelles de métro, nous sommes allés voir les nouvelles générations de moteurs dans une usine d'Alstom très célèbre la semaine dernière, sont beaucoup plus économes en consommation électrique. Ça peut aller de 20 à 25% en moins, avec des factures comme celles que je viens de vous indiquer, c'est tout à fait significatif. Le troisième défi, également évoqué par le rapporteur, c'est l'ouverture à concurrence. Bon, là je le dis devant vous toutes et vous tous, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait dans le secteur du bus, puisque vous avez rappelé les échéances, c'est le premier concerné avec une échéance qui était par la loi, alors en vigueur, fixée au 1er janvier 2025. Donc quand je suis arrivé fin 2022, il y avait le faux lac, il y avait des mouvements sociaux, il y avait une inquiétude extrêmement forte, à la fois des agents concernés, qui ne disposaient pas d'éléments de visibilité sur ce qui est arrivé à eux personnellement, et j'allais dire même de l'entreprise sur la façon dont ce procès devait être conduit. Là aussi, je ne peux pas dans cette introduction épiloguer, mais nous avons pris le taureau par les cornes. Madame Pécresse a accepté de désigner une mission d'accompagnement présidée par M. Bailly, avec M. Grosset. M. Bailly, vous le savez, ancien PDG de la RATP et de la Poste. Ce groupe de travail s'est réuni depuis sa désignation au début de 2023, chaque mois et parfois plusieurs fois par mois, pour lister tous les problèmes. Cela, vous le savez, a abouti à une modification de la loi sur l'ouverture à la concurrence, adoptée par le Sénat et par l'Assemblée nationale, donc par le Parlement, en décembre 2023, a abouti à une modification du décret portant garantie sur le transfert des agents, qui a été promulgué au printemps dernier. Il reste un dernier décret qui sera examiné par la section sociale du Conseil d'État dans quelques jours, qui comporte sur la transférabilité des droits retraites des agents concernés. Nous avons réussi à faire échelonner le calendrier et à faire acter dans la loi un principe de volontariat pour le transfert des agents, dès lors que, puisque c'est aussi ce qu'avait prévu IDFM, non seulement il y aurait changement de gestionnaire, mais changement de dépôt de rattachement. Le type, il n'a rien demandé, il est à tel dépôt, on redécoupe les lignes, on le rattache à un autre dépôt, non seulement il changement d'employeur, mais aussi de domicile, souvent d'air. Donc ça, maintenant, vous avez décidé de mettre le principe de volontariat dans la loi, et c'est une excellente chose. Et donc, là, nous sommes, à un moment où je m'exprime dans vous, un moment crucial, puisque je vous le dis, c'est dans quelques semaines que le conseil d'administration d'IDFM, pour les trois premiers lots, va décider la tributaire. La RATP est candidate, évidemment, à se succéder à elle-même. J'ai pris beaucoup de soin à soigner les offres. Je l'ai dit publiquement, je le redis ici, nous souhaitons gagner, mais ni au prix du moins-disant social, ni d'un recul du service public. Bon, on verra bien ce qui sera décidé. Là, je vous laisse, mesdames et messieurs les sérateurs, imaginer dans les dépôts concernés l'état d'esprit des agents. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, c'est pas une question du climat social, c'est-à-dire que quand je vais sans cesse à leur rencontre, une immense majorité, si je vous dis tous, vous ne me croirez pas bien, une immense majorité espère rester à la RATP. Bon, même si je dis que j'ai beaucoup de respect pour mes concurrents qui sont elles aussi des entreprises, je le rappelle, à capitaux publics. Bon, mais voilà, ce que je vous prie de bien vouloir noter, c'est que grâce à tout ce travail, qui est un travail collectif, dans lequel je me suis évidemment personnellement énormément impliqué, finalement, l'inquiétude et le climat social au bus, je ne dis pas qu'elle a disparu, hein, monsieur le rapporteur, mais elle est incontestablement moindre qu'elle n'était lorsque j'ai pris mes fonctions. Les premières décisions que j'ai prises, on a conclu un accord qui s'appelle CTMR, c'est un accord très important, gagnant-gagnant, on a augmenté les traitements, les salaires des chauffeurs de bus, mais gagé par six jours de RTT annuel en moins. D'accord ? On a quasiment tout redistribué. Mais voyez bien l'affaire, pour eux, quand même, c'est un gain de pouvoir d'achat net, significatif, et pour l'entreprise, nous parlions des difficultés de ressources de main-d'oeuvre, six jours de RTT par agent, je rappelle à ce stade de mon propos qu'il y a 15 000 chauffeurs de bus, c'est tout sauf négligeable. Donc c'était, je le dis, un accord intelligent. Nous avons fait la même chose avec les agents de sûreté. C'est aussi ce qui a accru l'attractivité. Augmentation de salaire versus présence supérieure sur le terrain par diminution de nombre de jours RTT. Donc le sujet, le troisième défi, et qui continue, je veux dire, là ça ne fait que commencer, mais enfin, tout est dans la préparation. Donc je pense que nous avons fait de belles offres pour nous succéder à nous-mêmes, si vous me passez cette formule. Mon devoir était que cette phase de transition ne mette pas en carafe l'entreprise, parce que les problèmes n'auraient pas été traités, parce que l'inquiétude des agents n'aurait pas été prise en considération, etc. Donc, voilà, on va le dire avec beaucoup de prudence, il suffit de peu, mais on va dire que les choses sont... J'en profite pour répéter ce que j'avais dit ici même à l'Assemblée nationale de ma nomination. Je dis au passage, bon, même si je ne suis pas entendu, mais ça, ça ne m'empêche pas de répéter, je pense que tous ces procès d'ouverture à la concurrence mériteraient qu'une sorte d'observatoire, neutre, extérieur, dit, voilà... Parce que l'ennui un peu entre nous, c'est qu'on est un peu sur une posture, je ne dis pas idéologique, oui, on est pour l'ouverture à la concurrence, parce que, ben oui, ça fait travailler tous ces gens qui sont en monopole, qui ne foutent rien, et il y en a... Ou, oh là là, c'est la privatisation, c'est le démantèlement du serif. Bon, ça, c'est un débat idéologique, parfaitement respectable, dans lequel, évidemment, le président de la RATP, il a son opinion personnelle, mais n'entre pas. Moi, mon sujet, c'est, concrètement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Est-ce que, voilà, est-ce que le service public est mieux rendu ? Est-ce que les coûts, ce n'est pas un gros mot, les coûts sont mieux maîtrisés ? Oui, non. Et l'idée, ce n'est pas, on revient en avant, c'est, on corrige, on adapte. Bon, par exemple, moi, je suis de ceux qui disent que, je trouve, ce n'est pas vrai qu'en Ile-de-France, la durée des DSP, nous allons bien au-delà de ce que nous impose le cadre communautaire, est trop court. Pour faire un service de qualité, il vaut mieux... Alors, il ne faut plus les 30 ans que certains élus ici présents ont connus. Mais, 5 ou 6 ans, si vous voulez mon point de vue, c'est trop court, il faudra juste... Bref, je revends ma sauce, cher président, d'un observatoire. Et le quatrième défi, évidemment, que nous avons eu affronté depuis ma nomination, vous l'avez dit, qui était dans toutes les têtes à l'époque, c'était réussir les Jeux olympiques et paralympiques. Évidemment, quand vous êtes nommé président de la RATP fin 22, on voit le mur qui s'approche, si vous me passez cette exposition. Donc, comme vous l'avez dit, cher rapporteur, ça a suscité, de la part de votre serviteur, mais de toute l'entreprise, un très intense effort de préparation. Vous avez bien voulu, vous n'êtes pas le seul, et je vous en remercie, reconnaître que ça avait été une parfaite réussite, mais aucune et aucun d'entre vous n'imagine, je ne parle pas simplement pour moi, pour chacun des agents concernés, que ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Il y a derrière beaucoup, 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 beaucoup de travail, d'engagement et d'implication. Bon. Mais, voilà, il n'y a pas que la réussite des Jeux, si vous me permettez, hein, monsieur le sénateur. Pour les Jeux, on nous avait demandé d'être à l'heure pour le prolongement de deux lignes de métro, la ligne 11 jusqu'à Ronibois-Périer, et encore plus connue, ligne 14 jusqu'à Saint-Denis-Pleyel au nord et jusqu'à l'aéroport d'Orly au sud. Nous avons, on n'en parle plus, comme tous les trains qui arrivent à l'heure, c'est bien connu, mais je rappelle, et je rappelle pour être encore plus précis, que s'agissant de la ligne 14, non seulement nous avons été au rendez-vous de son prolongement, mais il avait fallu, trois mois avant, pour que le prolongement puisse avoir lieu, changer le système d'automatisation de toute la ligne, autrement dit, y compris de l'existante, parce qu'il était ancien et qu'il n'aurait pas pu s'adapter à une ligne plus longue. Personne ne s'en est rendu compte. Si, bien sûr, il y a eu des interruptions de trafic pour faire les travaux correspondants, mais, bon, voilà. Et la 14, je le dis, parce que c'est un héritage des Jeux, c'est-à-dire qu'elle a fonctionné beaucoup pour les Jeux, je pourrais vous dire, notamment l'effet au stade de France, mais, enfin, elle ne s'est pas arrêtée au lendemain des Jeux paralympiques. Donc, c'est évidemment un grand motif de satisfaction. Il y a ce que vous voyez, vous, mesdames et messieurs, comme usagers, et je suis très fier que, de ce faisant, la RATP et ses agents aient contribué à l'image et au prestige de la France. C'est très important. Nous sommes une entreprise d'État, une entreprise de services publics. On doit être exemplaires. On n'est pas les seuls à avoir concouru à la réussite des Jeux, mais on a porté notre édifice. On l'a fait. Mais j'ai aussi veillé, parce que c'est mon rôle de président directeur général, à ce que ce soit, ça vous le voyez bien, moins une occasion de cohésion, de motivation interne des équipes. On avait signé un accord social, je me souviens à l'époque, d'aucun, heureusement qu'on a fait ça. Je rappelle quand même à tout le monde, pas un agent n'a manqué au rendez-vous, pas un conducteur, tout le monde était là. Des gens qui, pour les trois cas, auraient dû être en congé. On va dire, les gens vont dire, c'est quand même bien normal. Oui, d'accord, tout le monde, bien entendu, renonce à ses congés pour venir faire les Jeux olympiques. Bon, non, vous savez tout ça. Donc, on a été au rendez-vous, et c'est extrêmement important, encore une fois, pour la RATP, mais pour l'image du pays. Je ne sais pas si vous aviez noté, s'il y a parmi vous, par hasard, quelques amateurs de football. Mais quelques semaines, avant les Jeux de Paris, il y avait l'euro de foot en Allemagne. En Allemagne, j'insiste. Ça a été une catastrophe du point de vue des transports. Moi, je tiens à votre disposition tous les articles de la presse allemande. Bon, donc, je vous disais, parce que ça me mettait un peu la pression, vous voyez ? Bon, mais on a su faire. Donc, tout ça veut dire qu'on se réjouit quand c'est fait, et on a raison, mais, voilà, et je veux, je vous remercie, M. le rapporteur, d'avoir salué les agents de la RATP qui se sont mobilisés et qui ont cru dans ce projet et dans leur pays. Je termine, évidemment. Alors, M. le sénateur, en transverse tout ça, vous avez posé la question, il y a évidemment le dialogue social. On l'a fait pour le but. Ça fait... Oui, c'est vrai que le dialogue social était un peu en souffrance. J'évoquais tout à l'heure l'importante réforme des retraites, que je ne vais pas vous faire l'injure de vous décrire, mais je vous invite, tout ça est vérifiable, à observer que, comme on dit, la conflictualité à la RATP pendant cette réforme, agitée quand même, a été mesurée, raisonnable, notamment par rapport à d'autres entreprises publiques. Il est du devoir, effectivement, du président directeur général de veiller à ça. Le dialogue social, ça fait des décennies que j'en fais, c'est la contrepartie. Vous voyez, je vous ai donné des exemples, je pourrais vous parler, on a signé un accord et la maintenance aussi, voilà, que même, que l'ensemble des organisations a signé, y compris la CGT, qui est majoritaire dans ce secteur. Bon, mais, les contreparties, bon, là, ce n'est pas des jours de RTT, mais c'est de dire que ce qui est à la main du manager de proximité par rapport à un avancement automatique, ça croît, ça croît. Donc, tous les leviers de performance doivent être faits. Voilà, donc, on a signé beaucoup d'accords, c'est indispensable parce que ça perturbe beaucoup nos voyageurs et surtout, surtout parce que la qualité du climat social au sein de l'entreprise, soit la RATP ou une autre, est un gage d'efficacité du service. Donc, oui, le dialogue social, j'allais dire, la négociation en général, j'ai parlé aussi des relations avec IDFM, je veux le dire devant vous, on n'est pas toujours forcément d'accord, on discute, mais jamais sur la place publique parce que l'usager, il s'en fout de savoir si c'est la responsabilité d'un RATP d'IDFM, lui, il voit ce qui marche ou pas et donc, je m'emploie avec la présidente d'IDFM et son directeur général à trouver des solutions dans le consensus sur chacun des sujets. Je me tourne vers l'avenir en deux mots. Que faut-il faire et pourquoi suis-je devant vous ou qu'est-ce que je me propose de faire ? D'abord, je voulais vous dire qu'on a, vous les ayez en mémoire, quelques défis majeurs, là, on vient de parler des JO, ça a été, là, vous voyez, c'était pour nous une boussole, une balise dans les 18 premiers mois de ma présidence. Qu'est-ce qui arrive là ? Qu'est-ce qui est devant nous ? C'est les gros, on a beaucoup, les gros. Alors, je le dis, s'il y a des élus de la Seine-Saint-Denis ici, nous allons complètement rénover, puis étendre la première ligne de tramway reconstruite en Ile-France, c'est-à-dire le T1, qui est exclusivement en Seine-Saint-Denis, qui est très vieille et en très mauvais état, très mauvais état, avec des performances mauvaises. Ça y est, là, en décembre prochain, le nouveau matériel arrive et va se déployer. Et parallèlement, les travaux du prolongement se poursuivent. Autre échéance majeure, majeure pour nos concitoyens, ça, on est plutôt à la fin de 2025, l'ouverture de la première ligne du Grand Paris Express, la ligne 15, en tout cas la partie sud, qui va transporter de très nombreux voyageurs, être extrêmement utile, et qu'IDFM, ou dont IDFM, a confié l'exploitation à la RATP. Nous devons réussir ce challenge, de l'ouverture de la ligne 15, d'un défi majeur. Pour les provinciaux qui sont ici, le 1er janvier prochain, le grand défi de la RATP, c'est de réussir la mise en place de l'exploitation du métro de Lyon, pour lequel l'autorité organisatrice nous a désignés. Gros sujet pour nous, et j'entends bien montrer, ça ne surprendra, je pense, personne, M. le Président, que je ne suis pas un parisien forcené, et que la RATP agit sur tous les territoires, c'est une entreprise de services publics au service de tous les territoires. Donc, on a ces sujets-là. Le deuxième sujet, j'allais dire, c'est toujours le même. Vous savez, on peut faire des grands plans stratégiques. Mon sujet, c'est très prosaïque. Il faut que ça tourne. Il faut que ça marche. Pour que ça marche, il faut qu'on règle tous nos irritants. Les irritants, c'est quoi ? Sans tabou. L'absentéisme, vous l'avez évoqué. C'est trop élevé. Donc, moi, je vais être très positif. Premier point, il faut lutter pour le présentéisme. On a signé, je le détaillerai devant vous si vous le souhaitez, avec les organisations syndicales, on a un accord sur la qualité de vie au travail très intéressant. J'ai souhaité déployer avec mes agents de station la semaine de 4 jours. Nous l'expérimentons. Ça donne d'excellents résultats. C'est gagnant-gagnant. Les agents, ils gagnent en qualité de vie et moi, j'y gagne en qualité de service. C'est pas question qu'en faisant 4 jours, je rends de moins de service. Je fais diminuer l'absentéisme chez les agents concernés. Évidemment, vous savez, un jour de moins par semaine où vous devez faire une heure allée, une heure retour entre votre domicile et votre travail, c'est considérable. Ça compte et ça marche. Bon. Le logement, j'en profite pour dire combien je souhaite. On a beaucoup travaillé avec le Sénat pour que le texte sur le logement, je sais pas quel sera son sort, reprenne son cours. On avait fait à mesdames les sénatrices rapporteurs un certain nombre de propositions qui avaient été en première intention retenues. Donc, et il y a l'aspect aussi, oui, il y a des abus. Si j'en crois le directeur général de la CNAM en matière d'absentéisme, il n'y a pas que nous. J'ai écouté ces dernières déclarations. Les arrêts maladie flambent. Donc, je me suis, l'entreprise s'est lancée dans une chasse aux abus très forte contre la double activité, contre les arrêts frauduleux. Nous avons signalé à la Caisse nationale d'assurance maladie un certain nombre de praticiens qui nous paraissent se prescrire abondamment. Bref, c'est elle et elle seule d'en décider. J'ai pris des sanctions disciplinaires, voire des licenciements et nous continuerons. Parce que le service public, c'est tout le service public. Tout le monde doit respecter le service public. Tout le monde. Et je parle aussi clairement avec l'ensemble des représentants de l'entreprise et devant son conseil d'administration. Il nous faut lutter contre le fléau des colis abandonnés, ce qui s'est démultiplié sur notre réseau. Nous avons mis en place un nouveau protocole pour les malaises voyageurs grâce à un changement de doctrine du SAMU et des pompiers de Paris. Et dernier point, j'insiste peut-être là-dessus pour conclure, M. le Président. Nous devons à tout prix investir. Vous avez, j'ai bien entendu parler de la déchéance proche, la ZFE, etc. En fait, si je prenais un peu de champ, je vous dirais qu'on est dans un entre-deux dont on peut comprendre qu'il soit désagréable pour nos concitoyens. C'est-à-dire que pour des raisons légitimes de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation de la planète, évidemment, et c'est en particulier vrai dans l'île de France, c'est en particulier vrai à Paris, on fait la chasse à la voiture pour le dire simplement. Bien. Sauf que l'alternative n'est pas encore prête. Et là, on a l'impression qu'on met un peu les gens en corner. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus prendre votre voiture, mais bon, si vous êtes sur le trajet de la 14, éventuellement de la 4, de la 1, c'est-à-dire les lignes très modernisées, ça va. Mais si vous êtes sur la 13, sur la 7, sur la 8, etc., là, bon, et, or, donc, il n'y a pas de choix. C'est une façon aussi de vous dire, mesdames et messieurs, qu'il y a deux RATP. il y a une partie qui a été modernisée et une partie qui doit l'être. Mais la bonne nouvelle, et il faut en rendre grâce à IDFM, c'est que tout est dans les tuyaux. La modernisation de 6, si dans 10 ans, on aura changé le matériel, revu les systèmes d'exploitation, tout, de 6 lignes sur 14, on va commencer par la 10, puis par la célèbre 13, qui va être automatisée. On est en train de convertir toute notre flotte bus au GNV ou à l'électricité. On a déjà au deux tiers la métropole parisienne et la francilienne est à la tête des métropoles européennes dans le verdissement de sa flotte bus. Bon, maintenant, il faut qu'avec les autorités municipales chargées d'avoirie à Paris ou en banlieue, on ne nous supprime pas par ailleurs des couloirs de bus. Parce que là, vous voyez, les conducteurs de bus se assurent, il faut cohabiter avec les vélos, avec les trottinettes, avec la circulation, avec les livreurs, ça devient un métier très difficile, très difficile. Donc là, il faut remettre un peu d'ordre. Mais, en tout cas, cette politique d'investissement est très forte. La RATP, au milieu des années 2010, je ne vous parle pas de Mathusalem, investissait de l'ordre de 800 millions d'euros par an, ce qui n'est quand même pas rien. L'année dernière, c'est 2 milliards. Et nous comptons bien dans le prochain PQI, plan quinquennal d'investissement, si toutefois IDFM nous le valide, poursuivre. C'est capital. D'ici là, on va essayer de faire au mieux, mais pendant le RERB, parce que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, tant que le nouveau matériel qui s'appelle du MI20, qui est en cours de fabrication chez Alstom, puis le nouveau système d'exploitation ne sera pas là, on va faire tous nos efforts, je vous assure, je vous ai donné des chiffres, on s'est amélioré. Mais le changement radical, comme ce fut le cas avec le RERA il y a quelques années, c'est qu'on aura mis, il y a eu un retard dans l'investissement. Île-de-France Mobilité est en train de le rattraper, et je dis Île-de-France Mobilité, mais je le constate de l'ensemble des autorités organisatrices des transports. Je me réjouis que le Premier ministre ait indiqué hier dans sa déclaration de politique générale que les transports des mobilités urbaines et rurales seraient aidés, évidemment pour les opérateurs que nous sommes, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout une nécessité. Donc là, le défi pour le président de la RATP que vous avez, ce n'est pas tout d'avoir des sous pour investir, c'est indispensable, c'est de savoir réaliser ses investissements. Dans les temps, dans les délais, ce n'est pas facile, on est sous terre, c'est très compliqué, il faut interrompre le trafic, donc il faut expliquer aux gens que pour être heureux demain, il faut souffrir aujourd'hui, mais les élus locaux que vous êtes connaissent par cœur cette problématique, mais je cherche à vous dire qu'elle va s'intensier. Donc nous serons aussi comme toujours jugés sur notre capacité à faire. Je m'arrête là parce que, M. le Président, j'ai le sentiment d'avoir été déjà trop long. Merci, M. le Président. Donc je vais donner la parole à mes collègues et puis à la fin s'il leur apportera quelques mots. J'ai donné la parole ? Alors, j'ai huit demandes de parole, je vais donner la parole à quatre collègues et puis vous répondrez, M. le Président, et je donnerai la parole aux quatre autres. Je vais donner la parole à Jacques Fernick. Merci, M. le Président. Décidément, M. le Président, c'est jamais tout à fait ordinaire, vos nominations, l'exercice de vos nominations. Je ne reviens pas sur 2022, mais là, avec la dissolution, ce qui a décalé la mise en route du nouveau mandat, ça vous a transformé en quelque sorte en intérimaire de vous-même, ce qui est une situation pas tout à fait ordinaire. Mais cette dernière phase a permis de conclure ce mandat, ça a été dit, avec la satisfaction d'un système francilien de transport public qui s'est avéré globalement à la hauteur dans cette phase olympique. Le bilan fonctionnel des JO pour la RATP et Île-de-France mobilité est positif. On est en cours d'appréciation du bilan financier. C'est aussi une question. C'est d'ailleurs plus largement sur le financement des mobilités. Vous venez de l'évoquer que je voudrais avoir plus précisément votre vision comme vous êtes quand même le président du troisième opérateur mondial du transport urbain. Notre nouveau ministre des Transports, François Durot-Vray, désormais d'ailleurs non plus rattaché au ministère de l'Écologie mais au territoire, a dit à Strasbourg devant les régions, c'était la semaine dernière, qu'on était arrivé à la fin du modèle financier prévalant jusqu'ici et qu'il fallait, je le cite, qu'émerge un nouveau modèle pour le financement particulièrement financement des infrastructures, vous l'avez évoqué, mais aussi des charges d'exploitation face aux besoins colossaux de la transition et de l'essor des mobilités durables et cela dans un contexte budgétaire, on le sait, particulièrement contraint. Il est clair que l'ampleur des chantiers des CERM, vous en serez acteur à Lyon par exemple, et les ambitions du transport public nécessitent des moyens colossaux. La RATP a connu d'ailleurs cette année une forte hausse de ses investissements. Il s'agit de renouveler, vous l'avez évoqué, je crois, c'est de l'ordre de 60% du matériel roulant d'ici 2035, réduire, c'était ça que vous fissiez comme objectif quand on vous avait vu en 2022, de 80% en 2034 par rapport à 2015 les émissions de CO2 de la RATP. Il s'agit de poursuivre la progression de l'offre pour réduire encore la part de la voiture en offrant des solutions et cela dans un contexte complexe de mise en concurrence progressive, pas évident pour le climat social et qui nécessite effectivement beaucoup de clairvoyance et de transparence. Vous venez de parler de la nécessité d'un observatoire. Il s'agit aussi, Ile-de-France Mobilité vient de l'annoncer, de consacrer, ils ont parlé de 15 à 20 milliards sur les 20 ans à venir pour réaliser l'accessibilité handicapée, notamment des 13 lignes historiques. Donc sur chacun de ces défis, je suis preneur de vos approfondissements. Alors c'est le même François Durovray, notre nouveau ministre des Transports, qui on s'en rappelle avait produit il y a 3 ans un rapport sur les mobilités en Ile-de-France avec notamment des réflexions fortes sur l'éco-taxe abandonnée en 2014 et sur la TICPE. Le GART, dont il était encore hier vice-président, prône de poursuivre au-delà de l'Ile-de-France le déplafonnement du versement mobilité. Hier, le discours de politique générale nous a un peu laissé sur notre fin. Il n'a pas apporté de clarté sur ce nouveau modèle de financement de la transition des transports. Quelles suggestions feriez-vous, puisque les choix restent à faire, en tout cas annoncés, sur les orientations à envisager pour que nos transports publics soient à la hauteur des enjeux sociaux, économiques et climatiques ? Merci, chers collègues. La parole est à Franck Versa. Oui, M. le Président, je reviens sur ce merveilleux moment des Jeux olympiques et vraiment vous féliciter et féliciter l'ensemble des salariés du groupe que vous représentez ici pour vraiment la réussite et puis alors votre implication incroyable sur le terrain mais moi je n'en ai pas été étonné vous connaissant depuis longtemps je sais quel président vous êtes et quelle proximité vous avez avec vos salariés. D'ailleurs vous l'avez dit vous comparant je dirais à un autre un autre événement sportif en Allemagne vous avez parfaitement réussi on aurait presque pu dire RATP Uber Allos mais voilà ça reste encore aujourd'hui à prouver vous l'avez souligné tout à l'heure l'inflation baisse le prix de l'électricité se stabilise pour l'instant on ne sait jamais mais j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez sur la trajectoire financière du groupe en 2024 on a parlé de 2023 mais en 2024 est-ce qu'on peut espérer que le résultat revienne un peu au vert ou son approche on souhaite tous quand même que je dirais les groupes publics puissent devenir rentables on a besoin de cela il y a bientôt deux ans donc vous affichiez l'objectif donc de sortir de certains marchés à l'international je me souviens de cette discussion qui n'était pas forcément rentable je dirais pour le groupe afin de vous concentrer donc sur l'île de France et la France vous en avez parlé cœur de métier du groupe pourriez-vous faire un point d'étape sur cette ambition et est-ce qu'il y a des changements dans cette stratégie du groupe qui vont être effectués dans ce sens et dernier élément vous avez parlé de ce qui arrive là les grands défis le tram la ligne 15 sud qui est effectivement très très importante mais également vous l'avez souligné ce marché que vous avez gagné à Lyon et j'aimerais un peu savoir les priorités vos priorités pour ce réseau lyonnais qui pour moi c'est important c'est un des grands réseaux que vous venez de gagner à l'extérieur de Paris ça peut augurer certaines choses vous risquez peut-être de perdre des marchés à Paris mais vous pouvez en gagner largement en province et cela m'intéresse énormément merci merci je vais donner la parole à Olivier Jacquin merci président monsieur le président directeur général vous êtes présent vous êtes impliqué à la RATP et vous sortez avec un bilan réussi de la période des Jeux Olympiques félicitations à l'ensemble de l'entreprise et aux salariés mais en quelque sorte on peut dire que vous avez mangé votre pain blanc avec une logique certaine du quoi qu'il en coûte dans cette période permise par l'accord national sur les Jeux Olympiques vous avez réussi à obtenir les financements nécessaires tant d'Île-de-France Mobilité que de l'État mais là on arrive dans une autre situation avec votre principal donneur d'ordre IDFM qui est quasi au bord de la banqueroute qui est face à un défi considérable avec le lancement du Grand Paris Express et un nouveau contrat à établir sur 2025 2029 vous n'en avez pas parlé comment l'abordez-vous avec une pression concurrentielle importante et j'en profiterai pour relancer la question de Jacques Fernic sur votre vision de l'avenir du financement des transports du quotidien et notamment cette question du VM y a-t-il des marges de manœuvre en ce sens tant sur le taux que sur l'assiette vous avez très peu parlé de la santé financière de votre entreprise et ça m'intéresserait d'avoir des éclairages là-dessus surtout dans le nouveau contexte qui est le vôtre actuellement où vous n'avez vous êtes soumis à une forte concurrence une dernière question sur la rentabilité avérée ou non des marchés de RATP en dehors de l'île de France et à l'étranger et ces marchés sont-ils rentables allez-vous les clarifier et les réorganiser je vous remercie Merci je vais donner la parole à Guillaume Chevrolier et puis après je laisserai le président répondre Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Castex je voudrais tout d'abord saluer votre engagement au sein de la RATP on sent vous l'avez dit vous êtes investi dans un poste passionnant on a presque est-ce plus passionnant que d'être à Matignon ça pourrait être une première question mais plus sérieusement je voulais aborder la question du handicap et de l'accessibilité parce que dans votre longue intervention vous ne l'avez pas évoqué vous n'avez pas abordé trop le sujet et la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a indiqué à la veille des Jeux paralympiques qu'elle souhaitait un métro pour tous avec un vaste chantier d'accessibilité pour les métros parisiens avec un chantier qui pourrait coûter entre 15 et 20 milliards avec des travaux qui pourraient s'étaler sur une vingtaine d'années quand on sait qu'aujourd'hui c'est le point noir de la capitale que ce soit les métros les trams les RER sont accessibles seulement à 25% pour les personnes en situation de handicap mais également pour les jeunes familles et les personnes âgées donc dans le projet de Valérie Pécresse ce serait un financement partagé bien sûr entre la région l'Etat et la ville de Paris si il y avait un accord et qu'est-ce que vous pensez monsieur le président de ce projet de sa faisabilité et quels moyens vous pourriez éventuellement mettre en oeuvre pour soutenir ce projet sur l'accessibilité s'agissant d'un second point sur la transition écologique vous l'avez abordé sur l'électrification ou le biogaz pour alors vous l'avez indiqué un objectif à 100% et qu'aujourd'hui vous êtes à deux tiers du parc ou quand est-ce que nous arriverons au 100% et est-ce que vous avez également la volonté politique d'étendre aussi avec les réseaux dans vos régies à l'ensemble des régies et notamment dans les provinces et enfin une dernière question qui m'est soufflée par mon voisin un côté très pratique et qui concerne d'ailleurs les provinciaux qui arrivent par le train à la capitale et qui voudraient avoir un accès facilité pour obtenir des tickets donc la billetique et notamment la possibilité d'avoir plus facilement des guichets en payant avec une carte de crédit pour obtenir facilement un ticket de mobilité merci merci je vais vous proposer de répondre à nos quatre mes quatre collègues et puis je vais donner la parole à cinq autres collègues puisque j'ai une demande supplémentaire alors il y a un certain nombre de questions que je me permettrais de regrouper sur finalement la stratégie du groupe ses finances ce qu'on fait à l'international ce qu'on fait avec les filiales etc. d'abord je dis à tout le monde ici c'est pas des métiers très rentables nulle part c'est pas des métiers qui dégagent énormément de marge je le rappelle et d'autant moins depuis la crise Covid puisque précisément vous l'avez rappelé on est dans 15 pays aujourd'hui je le dis pour le sénateur donc je vois bien la façon dont les états ont compensé soit pour les autorités organisatrices soit pour les opérateurs l'impact de la crise Covid c'est un éventail extrêmement large qu'on a du coup je vais commencer par les finances finances du groupe vous m'avez demandé bon alors quel état actuel donc je vous ai dit on a fait ce choc le choc inflationniste on l'a pour l'épic j'insiste bien pour l'épic réglé avec Île-de-France Mobilité dans le cadre d'un avenant à la fin de l'année 2023 où on a à la fois pris sur nos propres marges pour faire face au dépassement de factures énergétiques et où ils ont pour le dire clairement déverrouillé le 1,5% des salaires bon donc ça veut dire qu'en 23 l'épic était à l'équilibre et par rapport à votre question notre ambition est qu'en 24 il soit aussi à l'équilibre le paradoxe du coup mes messieurs c'est que là je reviens vous savez c'est l'histoire de recentrage c'est ce sont les filiales qui génèrent le déficit global du groupe bon mais pardonnez-moi je veux dire on a très bien identifié où ça se situe et d'ailleurs nous en tirons des conséquences sur notre stratégie soyons clairs nous avons une grosse délégation déficitaire qui est l'exploitation depuis plusieurs années du bus à Londres où là et c'est un déficit important où là précisément d'abord on n'a pas la taille critique Londres a découpé c'est une remise en concurrence permanente c'est un système je ne sais pas si vous le connaissez mais de concurrence pure et dure et en plus les impacts Covid ont eu zéro compensation et on se trouve j'ai découvert avec le droit britannique où en France on pourrait invoquer vous avez la théorie de l'imprévision même si ce n'est pas prévu dans un contrat il y a des en droit britannique le contrat est absolu vous ne l'aviez pas prévu tant pis pour vous bon donc oui je réponds je l'avais dit notre objectif est de sortir de Londres ça n'est pas encore fait à ce jour je ne sors pas d'objectif pourquoi ? parce que il y a une raison qui est en même temps un point positif c'est à dire quand même chaque mois qui passe nous diminuons notre déficit je ne peux pas aller plus avant vous me comprendrez mais enfin essayer de vendre une activité déficitaire c'est pas simple bon mais nous avons ce sujet londonien qui explique une partie des difficultés nous avons un autre sujet en Ile-de-France aussi c'est que nous avons des filiales dans le cadre des appels d'offres d'optiles de la grande couronne qui serait dont l'exploitation se révèle aussi déficitaire et donc il faut aussi régler ça donc le run on va dire est équilibré on a qu'est-ce que poche bien identifiée de déficit dont il faut sortir ça s'améliore par exemple du coup l'EPIC restera positif en 2024 par rapport à votre question il était déjà en 2023 et le déficit global mais bon on est à mi-année donc vous voulez mais nous entendons bien qu'il soit moindre à la fin de l'année 2024 qu'il ne l'était à la fin de l'année 2023 je suis très soucieux des comptes après il y a deux sujets ça rejoint toutes les questions y compris la dernière les investissements après l'équilibre des comptes il se fait DSP par DSP DSP par DSP les investissements je n'aurais pas la dernière question sur le vertissement des flottes que ce soit par eux en province nous l'opérateur met en oeuvre une décision et des financements de l'autorité organisatrice autrement dit moi si à la roche-sur-yon on me dit aller deux fois plus vite et qu'on m'en donne des moyens nous irons deux fois plus nous respectons le rythme de l'autorité d'élégante et le plan bus 2025 donc on pense que vers fin 2027 les dernières marches je vous dis ça ça paraît simple vous êtes tous les mains dans le cambouis convertir un bus un dépôt de bus qui a 80 ans à l'électrique ICPE pompier bon donc c'est des procédures extrêmement lourdes qu'on peut comprendre d'accord je critique pas perte de place parce qu'on vous disait pour éviter que les incendies se propagent les règles ayant évolué bon ben oui perte de place mais pas dire du coup il y a moins de bus donc moins de services donc il faut trouver et on est en zone très dense une extension de l'eau donc les dernières marches les derniers dépôts à convertir si c'est les derniers que c'est plus long mais on pense que fin 27 début 28 ce plan sera terminé bon et encore une fois déjà aujourd'hui j'ai regardé Londres j'ai regardé Berlin j'ai regardé Rome on est plutôt en tête de peloton du verdissement de notre flotte bus et les autorités organisatrices de province qu'est-ce qu'elles me disent par rapport à votre question c'est l'équilibre des DSP ben c'est des investissements elles n'en ont pas les moyens donc elles espèrent trouver des financements de l'état ou autre mais je n'ai pas rencontré un président d'autorité organisatrice qui ne soit pas favorable à investir dans ces mobilités en particulier dans le verdissement de sa flotte mais donc l'équilibre et donc nous il nous appartient je le dis je réponds à votre question stratégie de veiller à ce que nous fassions des offres ben vous voyez il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et résultats il ne faut pas gagner pour gagner on doit avoir des offres qui se tiennent économiquement bon et donc j'ai mis en place pour répondre à votre question un dispositif interne pour vérifier que les offres de la filiale respectent bien l'équilibre économique dans la durée du contrat sous réserve évidemment d'événements imprévus bon donc c'est un sujet alors à l'international vous avez dit oui vous voulez vous démarcher à l'international celui dont on veut se retirer c'est bien celui-là pour avoir confirmation mon sujet c'est que c'est bien il faut qu'on soit international pardon parce qu'on vend les couleurs et le savoir-faire de la France il y a sûrement je l'ai déjà dit d'ailleurs une meilleure articulation à faire avec une autre entreprise publique concurrente c'est dommage qu'en se faisant autant sur le marché domestique enfin je veux dire je me mets à la place des maires eux ils ont au contraire intérêt à ce qu'il y a de la concurrence lorsqu'ils en lâchent des DSP bon mais à l'international enfin c'est un sujet que j'évoque notamment avec le président directeur général de la SNCF oui monsieur et je je veux qu'il soit bien acté mais c'est pas que tel est le souhait du président directeur général de la RATP voilà bon parce que ça accroît nos chances et en sens inverse quand vous êtes concurrents mais qu'est-ce que vous faites pour gagner le marché vous baissez les marges le risque certes on le gagne soit on le perd parce qu'on est en congrès soit on le gagne mais avec des marges moindres enfin je vois pas beaucoup de cas où on gagne vous voyez où l'un ou l'autre gagne donc il faut que les couleurs France soient peut-être mieux respectées et encore une fois je dis ça je tiens à vous le dire en reconnaissant le très grand savoir-faire de nos concurrents et c'est pas le sujet voilà mais voilà il faut répondre aux appels d'offres de façon raisonnable veiller à ce que nous-mêmes ne présentions pas d'offres déséquilibrées bon il se trouve que nous avons depuis que j'ai pris mes fonctions là je reviens en France hors Paris gagner un certain nombre d'appels d'offres la filiale RATP-Dev qui les porte va à peu près doubler son chiffre d'affaires entre 2022 et 2025 grâce à Lyon essentiellement et à Lyon pareil monsieur c'est vous qui m'avez demandé qu'est-ce qu'on va faire à Lyon pardon mais on va faire à Lyon ce que l'autorité en un cahier des charges ce que l'autorité organisatrice en termes d'amélioration du service nous demande on va essayer de faire ça alors on est dans la phase de tuilage comme on dit avec l'opérateur sortant ça renvoie tout ça effectivement au mode de financement des mobilités qui est un sujet très important je l'ai dit très vite dans mon propos mais je vous rappelle que s'agissant de l'autorité organisatrice francilienne le un protocole je crois que c'est ça qui avait été signé enfin un accord qui avait été signé entre la présidence d'IDFM et l'état lui a permis ça a été dit par tel ou tel d'entre vous de revaloriser de déplafonner le versement mobilité ce qui évidemment nous a donné à IDFM des marges de manœuvre supplémentaires pour ses investissements pour rebaser la RATP dans le cadre nous et d'autres mais bon je parle de nous le comment dire raison pour laquelle je vous le dis tout de suite je suis personnellement mais ça c'est pas le président de l'ATP mais enfin je suis aussi intéressé puisque j'exploite des experts en province je ne vois pas au nom de quoi on n'aurait pas cette même latitude pour les autorités organisatrices de province bon ça me paraît au delà des questions de capacité à agir qui sous-tendait à votre question il y a peut-être aussi une question d'équité territoriale bon alors il est certain c'est le comité d'orientation qui l'avait dit que nous sommes et la RATP concernait face à un mur d'investissement sur les mobilités du RAP il y a un sujet évidemment d'exploitation mais un sujet d'abord d'investissement les deux agissant sur l'autre parce que effectivement de ces investissements on en entend des retours y compris en coût d'exploitation y compris en coût d'exploitation je donne un exemple les lignes anciennes de métro la 10 la 13 forcément elles ont ce qu'on appelle des pas de maintenance c'est-à-dire on est obligé d'entretenir les métros beaucoup plus souvent que les neufs ça c'est des coûts associés extrêmement élevés on m'a posé la question sur la réduction des gaz à effet de serre les nouveaux métros les nouveaux RER qui arrivent consomment de 20 à 25% de moins d'énergie les systèmes d'exploitation permettent une conduite elle-même plus économique on m'a parlé de la qualité de l'ER j'ai pas répondu sujet très important sur lequel je crois qu'on a bien avancé depuis mon arrivée j'ai créé je vous le dis transparence un comité des parties prenantes où j'ai fait venir toutes les associations qui étaient contre nous qui disaient la qualité de l'ER partageons déjà le diagnostic élaborons ensemble un plan d'action j'ai fait évidemment aussi venir des élus mais les nouvelles rames qui arrivent qui vont avoir un freinage électrique en fait sachez-le c'est le freinage mécanique qui conduit à ces émissions particulières qui sont constatées dans les stations quand je dis le sujet majeur c'est l'investissement parce qu'il y a un retour sur l'investissement et un retour sur l'exploitation sans parler évidemment des lignes automatiques de l'automatisation de lignes ça c'est l'impact ce coût de personnel est encore plus parlant si je puis dire mais donc il faut à tout près investir est-ce que il y a un autre sujet que je rappelle à tout le monde ça c'est un choix politique global c'est que nous sommes aussi un des pays ou des métropoles où la part payée par l'usager est la plus faible bon donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on sollicite davantage les entreprises c'est le cas du versement mobilité ça veut dire sûrement je l'avais dit quand j'étais premier qu'il faut trouver sans doute des ressources fiscales affectées notamment c'est un sujet qui revient souvent le Sénat en a parlé beaucoup lorsque on va développer les infrastructures de transport ça crée des plus-values immobilières bon je pense que là il pourrait y avoir un recyclage s'il puis dire de cette ressource en tout cas il est certain j'ai toujours plaidé pour qu'on investisse dans les mobilités je vois le sujet vraiment c'est l'investissement dans les mobilités notamment l'accessibilité c'est vrai que je je n'ai pas eu que j'avais d'autres tellement de choses mais comme je suis bavard bon il a fallu que je m'arrête alors sur l'accessibilité d'abord petit co-actif si vous permettez le tram est accessible le tram est accessible ce qui ne l'est pas et c'est les propos de Mampéquet c'est le métro historique le RER on va dire l'est les nouvelles lignes par exemple la 14 le sont par contre le métro historique c'est pas rien ne l'est pas dans ces débats dans ces débats qu'il me soit quand même permis de rappeler à l'ensemble de la commission que il y a quelqu'un dont on ne parle jamais c'est le bus les bus sont accessibles pour les JO je ne sais plus qui m'a interrogé sur les JO la ville de Paris a remis accessible pour qu'une ligne de bus soit accessible la réglementation prévoit qu'il faut que 70% des arrêts de bus soient accessibles et on s'est aperçu il y a un an que ce n'était pas 70% mais plutôt 50% qu'on s'est aperçu les associations de personnes en situation de handicap nous ont rappelé à l'ordre on a remis ça d'équerre si je puis dire pour les JO c'est très bien c'est quand même l'occasion de rappeler ça veut dire qu'une personne et disant ça je pense qu'on peut encore améliorer les choses sur le réseau de bus mais normalement une personne en fauteuil roulant qui veut se rendre d'un point A à B à Paris elle a quand même cette solution ce serait sûrement mieux s'il y avait aussi le métro mais on ne peut pas non plus dire là pour le coup je ne parle pas du tram puisque vous le savez le tram il fait le tour de Paris il n'entre pas dans la ville bon mais alors ensuite donc je viens à votre question ce métro la difficulté qu'on a je le rappelle à vous tous et vous tous aussi c'est que l'idée de dire on va rentrer par-ci par-là vous savez quelques stations accessibles moi j'avais beaucoup travaillé sur ce sujet quand j'étais délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques parce que le sujet s'était posé la doctrine des sapeurs-pompiers est de dire il faut que l'intégralité de la ligne soit accessible parce que s'il y a un incident justement dans une station ou une interstation qui elle n'a pas été rendue accessible alors évidemment ça renchérit considérablement l'exercice et les coûts on parle de 15 milliards oui enfin pardonnez-moi même madame la présidente de région a parlé de 20 bon et je confirme je confirme cette ordre de grandeur il y a même pour ne rien vous cacher un certain nombre de stations où il est techniquement impossible parce que même si vous êtes tous pris le métro regardez même même les grandes gares regardez la gare Montparnasse c'est un entrelac de petits escaliers il n'y a pas simplement si vous voulez déjà il faut trouver la place pour faire descendre l'ascenseur jusqu'au quai mais ensuite il y a les correspondances et enfin bon donc c'est un sujet très difficile mais c'est pas la difficulté qui doit nous comment dire nous faire peur bon donc ce vers quoi nous convergeons après il y a le sujet il ne m'appartient pas de répondre monsieur le sénateur madame Pécresse a dit un tiers état un tiers région et un tiers ville de Paris bon ça c'est là il faut que vous interrogez les autres tiers si je puis dire mais en tout cas nous RATP opérateurs ce que nous avons recommandé c'est il faut commencer vous voyez parce qu'à force je veux dire oulala c'est compliqué c'est cher c'est long on ne fait rien il y avait une étude je ne sais pas si le Sénat le sait conduite sur la mise en accessibilité de la ligne 6 alors évidemment on n'avait pas commencé par la plus difficile puisque comme vous le savez elle est aérienne sur plus de la moitié de son parcours bon mais je suggère vivement d'ailleurs j'observe que la présidente de région souscrit à cette approche que nous commencions par ça d'abord pour la raison que j'ai dite ensuite parce qu'on a déjà fait des pré-études donc on ne part pas d'une page blanche et voilà et puis parce qu'on montrerait concrètement que les choses bougent dire ça va être long ça va être difficile tout ce qui est difficile et coûteux en règle générale est étalé dans le temps enfin je choquerai personnellement de ça bon d'ailleurs même Pécrest ça n'est pas caché raison de plus peut-être pour commencer pour donner corps à cette donc évidemment l'ARATP est tout à fait prête à agir enfin c'est une question de financement même pour la ligne 6 même pour la ligne 6 mais je crois que si on veut laisser je ne sais plus qui évoque aussi les yeux une forme d'héritage sur le métro historique il faut qu'on commence à faire des travaux d'accessibilité si je peux me permettre dans notre prochain PQ avant de parler des ascensionnés etc voyez si on faisait un peu plus d'escalier mécanique on en est à en créer des 9 sur le réseau historique 2-3 par an si on peut en faire plus parce que bon là ça ne répond pas aux personnes à fauteuil mais toutes les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer et qui sont de plus en plus nombreuses ben ça je sais parce que je suis au contact je lis les courriers qu'on nous adresse je vais sur le terrain que bon c'est évidemment beaucoup moins cher monsieur le sénateur que 20 milliards bon mais déjà voyez on ferait acte 1 avec la ville et la région on remettrait un bon coup sur le bus parce que ça ça existe ça existe déjà et il y a sûrement des améliorations à faire et alors là c'est pas 20 milliards 2 on commencerait par la 6 3 intermédiaires entre les deux ça ne répond pas on ferait on se donnerait un programme dans le prochain programme d'investissement où on augmenterait les 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 escaliers tout ce qui soulage les gens qui ont des difficultés à se déplacer pour venir dans le métro je pense qu'on aurait envoyé des signaux concrets à nos concitoyens et en particulier aux personnes en situation de handicap et de difficulté sur la la biétique j'entends ce que vous dites je comment vous dire je je suis un je me réjouis c'est une prorogative vous le savez d'Ile-de-France mobilité des annonces de la présidence pour simplifier la carte tarifaire parce que chacun comprendra qu'il y a un lien plus c'est compliqué plus les queues s'allongent pas simplement parce qu'il manque de machines on ne se comprend pas et ensuite bon ça si vous permettez c'est un point de vue personnel mais éclairé par le benchmark je vais le dire différemment j'observe que beaucoup de réseaux y compris des réseaux en province que nous gérons par exemple on vient de commencer à Bayonne au Pays Basque pardon le 1er septembre dernier dans ces réseaux on peut payer avec la carte bleue voilà quand moi je vais voir ma fille à Bruxelles j'arrive à la gare la première fois je me suis dit mince ça va être comme à Paris je vais faire la queue comme vous venez de la décrire on m'a dit non vous prenez votre carte bleue à la ligne de passage j'ai pris le métro et j'ai payé tout avec la carte bleue donc évidemment plus de queue plus de problème de savoir si la machine est en panne pas en panne si il y en a c'est pas assez donc voilà je pense quand même on peut c'est déjà un grand progrès on a commencé à payer avec ça je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont expérimenté mais il me semble mais ça ça n'engage que moi puisqu'encore une fois ce sont des décisions de l'autorité organisatrice qu'un pas de plus vers la simplification ce serait le recours à la carte de crédit pour payer nos réseaux allez oui on y va il n'y a pas eu de financement état pour les GOP monsieur sateur on a un avenant avec exclusivement Île-de-France Mobilité merci je vais donner la parole à Stéphane Demigny puis à Simon Ozonas à Hervé Gillet à Didier Mandeli et Hervé Reynaud merci monsieur le président j'aurais en préambule féliciter le le président Castex pour son dynamisme et pour la passion intarissable qui le lie à cette belle entreprise tellement intarissable d'ailleurs qu'il a par anticipation répondu à la question que je voulais poser concernant les GO donc j'adresse moi aussi toutes mes félicitations à toutes vos équipes parce que effectivement elles ont été au rendez-vous de ces magnifiques jeux olympiques et je voulais faire un zoom effectivement sur les jeux paralympiques qui nous ont rappelé l'importance de rendre l'espace public accessible aux personnes à mobilité réduite et bien sûr le métro doit en faire partie vous avez donc déjà abordé le sujet monsieur le président mais je voulais juste rappeler à nos collègues que à Paris je crois savoir que seules 29 stations situées sur deux lignes la 11 et la 14 sont accessibles en fauteuil roulant sur un total de 303 stations et 16 lignes et donc il me paraît effectivement important que dans votre PQI pour reprendre le jargon professionnel qui est le vôtre vous puissiez penser à l'accessibilité des stations Merci la parole est à Simon Uzena est-ce que ta question le président a déjà répondu Merci merci monsieur le président à mon tour je veux saluer votre engagement et celui de l'ensemble des agents de la RATP je crois pouvoir dire que c'est une fierté pour l'ensemble du pays ce que vous avez collectivement été capable d'accomplir en particulier durant cet événement historique revenir sur quelques points de votre intervention tout d'abord sur le déplafonnement du versement de mobilité additionnelle c'est pas l'objet directement de l'audition mais c'est important de rappeler ici que cet enjeu d'équité territoriale et je pense partagé par l'ensemble des sénateurs dans cette salle et plus largement c'est un sujet que nous avions porté à l'occasion du dernier PLF nous n'avons pas obtenu gain de cause mais il va falloir y revenir parce que vous parliez tout à l'heure des conditions économiques à garantir pour les délégations de services publics encore faut-il que les collectivités en aient les moyens et donc à un moment donné il faut que chacun soit capable de prendre ses responsabilités sur l'ouverture à la concurrence vous avez évoqué l'idée d'un observatoire j'ai regardé mes collègues a priori on est plusieurs à souscrire à cette proposition parce que le sujet de l'évaluation de l'ouverture à concurrence on a eu l'occasion d'en parler lors de la PPL RATP l'année dernière est quand même aujourd'hui bien réel parce que j'ai souvenir des propos tenus par la présidente d'IDFM qui nous expliquait les yeux dans les yeux que tout s'était bien passé notamment dans le cadre de l'ouverture à la concurrence pour la Grande Couronne on a eu beaucoup de retours de terrain qui allaient dans un tout autre sens notamment dans le cadre du réseau Optil à la fois pour les salariés pour les usagers et pour les agents et donc ces sujets là méritent à mon avis une objectivation complète et de ne pas être dans la posture en disant a priori tout va bien dans le meilleur des mondes quand on ouvre à la concurrence et a contrario quand ça n'est pas le cas tout va mal c'est même parfois plutôt le contraire et justement sur les liens avec IDFM quand même ce qui m'avait frappé lors de l'examen de ce texte je comprends que là vous soyez dans une position un peu de réserve mais c'est que la RATP n'avait pas été associée à la définition des lots en tout cas très clairement c'est ce qui nous avait été remonté donc ça c'est là aussi un point quand même d'interrogation notamment par rapport aux équilibres contractuels proposés par IDFM ensuite il y avait eu deux sujets sur le service de nuit sur la supervision et gestion des incidents qui étaient remontés est-ce que sur ces deux points là vous pourriez nous apporter quelques éclairages et puis enfin sur le sujet social vous avez évoqué l'expérimentation de la semaine de quatre jours je crois savoir que c'est dans le cadre de l'accord sur la qualité de vie et des conditions de travail de février 2024 mais par ailleurs il y a les négociations annuelles obligatoires alors là dans celle de 2024 pour lesquelles deux syndicats ont signé il y a une revalorisation des salaires mais qui a été échelonnée ce qui conduit à relativiser en tout cas l'effet sur le pouvoir d'achat des agents pour l'année 2024 et plus globalement sur ces NAO si jamais vous étiez reconduit comment envisagez-vous l'avenir sur ce sujet ô combien important que vous avez en partie évoqué je vous remercie merci je vais donner la parole à Hervé Gillet merci monsieur le président monsieur le président on vous retrouve avec plaisir effectivement vous partagez à la fois votre passion et votre enthousiasme donc a priori sans regret par rapport à vos responsabilités passées mais peut-être par rapport à la SNCF mais c'est peut-être un autre sujet concernant les différents sujets qui ont été évoqués je voudrais revenir sur plusieurs notamment sur la stratégie énergétique vous avez évoqué que dans le cadre de ces stratégies énergétiques elles reposent essentiellement sur la performance des matériels mais est-ce que vous n'avez pas éventuellement d'autres voies aussi peut-être de conquête d'une forme de stratégie énergétique par des positionnements sur des marchés des réseaux particuliers de la production aussi énergétique qui viendrait donc compléter effectivement un positionnement qui est quand même stratégique au niveau de la RATP quand vous êtes arrivé donc en responsabilité vous avez qualifié le réseau d'obsolète vous avez peu évoqué justement ce sujet jusqu'à maintenant quelles sont également vos trajectoires en la matière puisque de la qualité du réseau au-delà même de l'équipement et du matériel dépend aussi la fiabilité et la qualité de l'offre de service sur la qualité de l'offre de service moi je reste toujours un peu sur ma fin uniquement pas par rapport à votre intervention mais sur le fait qu'on a toujours peu de documents nous en tant que parlementaires dans les mains pour vraiment juger de la performance de la RATP et pouvoir voir en fonction de ses différents positionnements et des différents marchés qu'elle peut avoir on n'a pas vraiment de documents de synthèse qui nous permettent de juger la performance et l'évolution de la performance je trouve que c'est un peu regrettable notamment dans le moment présent mais vous avez évoqué un certain nombre de sujets mais je pense que il faudrait quand même s'y pencher pour terminer est-ce que les CERN métropolitains constituent pour vous aussi une nouvelle approche et une nouvelle stratégie comment vous vous situez par rapport à leur déploiement vos relations aussi avec la société et des grands projets sur le sujet et puis il me semble mais ça m'a peut-être échappé vous n'avez pas forcément répondu à la question des contrôles truqués au niveau des bus donc si vous pouvez nous rappeler votre analyse sur le sujet je vous remercie la parole est à Didier Mandeli parce qu'il faut qu'on essaie de voter pour Moindice à peu près merci monsieur le président monsieur le président il y a près de deux ans à l'occasion de votre audition j'avais émis quelques réserves j'ai fait quelques remarques je vous avais entre guillemets légèrement malmené non pas sur votre capacité à diriger et à piloter cette belle entreprise ni sur vos compétences je l'avais souligné d'ailleurs et je pense que je ne me suis pas trompé c'est un constat qui est partagé mais c'était simplement sur les conditions à la fois de votre désignation et de votre nomination dans le contexte d'une présidence éphémère de la FIT donc je le répète sur les compétences sur votre capacité vous avez démontré depuis deux ans que tout cela était bien fondé et que nous avons eu raison de vous faire confiance collectivement à l'époque pour mener les destinées de cette belle structure à laquelle nous sommes très attachés même si nous sommes très provinciaux et j'apprécie le clin d'œil que vous avez fait en direction de la Roche-sur-Yon mais c'est sans doute pas un hasard puisque vous avez su vous entourer et je voudrais saluer la présence de Victor à vos côtés voilà je tenais à le faire donc voilà je n'ai pas de questions je voulais simplement vous dire que vous avez pu largement démontrer et que je répète vos qualités qui permettent aujourd'hui à la RATP à la fois d'être encore plus identifié sans doute qu'avant et avec un peu plus de perspective et en tout cas de transparence que par le passé merci merci Didier la parole est à Hervé Reynaud et après je donnerai la parole au président Castex monsieur le président directeur général on a entendu je suis ici on a entendu de vos propos liminaires combien on a eu la confirmation qu'incontestablement cette fonction vous passionnait effectivement j'ai bien entendu le message également de notre président de commission d'avoir des questions extrêmement ramassées et concises pour rester dans le dans le temps imparti mais pour moi ces questions peut-être en disent un peu plus long que leur contenu sur votre motivation à venir c'est à dire qu'on vous a vu sur le terrain pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques avec le chasuble sur les quais au contact de la clientèle au milieu des agents et je voulais savoir qu'avez-vous appris que vous n'aviez pas forcément appréhendé et comment vous envisagez à l'avenir de continuer à être immergé comme cela au sein de vos équipes et au contact de la clientèle et puis pour revenir sur l'attribution du marché à Lyon attribuée par Citral Mobilité je voulais également insister sur cet aspect notamment en termes d'intermodalité puisque vous allez effectivement gérer métro, tramway, bus la liaison aéroportuaire également avec Rhone Express et puis ensuite de manière décalée en juin avec Yôte de Lyon également gérer les navettes fluviales donc cet aspect d'intermodalité notamment sur le transport fluvial c'est une question également que je souhaitais vous poser Merci vous avez la parole Bon je vais essayer d'être très bref je commence juste par un dernier j'y tiens beaucoup simplement pour vous dire ce sénateur que vous avez raison de rappeler que j'étais sur le terrain pendant et plusieurs d'entre vous l'ont évoqué les Jeux Olympiques et Paris je veux vous assurer je veux vous assurer à toutes et à tous que je suis tout le temps sur le terrain tout le temps c'est pas des comment dire des visites de complaisance c'est une méthode de management c'est pas simplement aller marquer de la considération alors évidemment il faut aimer se lever tôt parce que si vous voulez voir des machinistes dans un dépôt de bus il vaut mieux y être vers 5h du matin ou 5h et demie mais ça bon à mon âge qui commence à s'avancer j'ai plus besoin de temps de sommeil mais c'est pas simplement trêve de plaisanterie pour témoigner ce qui est déjà extrêmement important de la considération et de l'écoute à ces gens je répète c'est pas des métiers simples j'en profite parce que j'ai pas répondu il y a toutes les problématiques de sûreté et je veux dire combien la RATP et ses agents soutiennent la PPL de votre collègue Tabarro dont nous espérons vivement que l'examen va reprendre l'Assemblée nationale je ne sais pas si vous vous rendez compte mais hier avant hier 1er octobre non hier pardon hier 1er octobre un certain nombre d'agents de la RATP qui portaient les caméras piétons qu'ils plébiscitent pas moi qui vous le dit c'est eux allez les écouter on a dû les enlever bon donc il est temps de les remettre il est urgent de les remettre entre autres dispositions bon mais je vais soit ce terrain parce que je marque ma considération mais surtout j'apprends des choses je vois des sujets qui marchent pas bien voilà bon après il faut prendre peu de recul mais le même sujet évoqué une fois c'est pas pareil que le même sujet évoqué 30 fois il faut pondérer les choses mais pour l'entendre évoquer 30 fois il faut y aller tout le temps voilà et donc j'ai fini parce qu'il y en a beaucoup ma première tournée de tous les centres bus je recommence les gens pensaient ah ben non il vient voir comment ça non voilà et puis à chaque visite monsieur Sater on fait un petit avec le directeur le majeur de proximité petit relevé qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce que je peux faire pour vous ça la hiérarchie est là sans consécuter mais c'est très important vous le savez il faut aller se rendre compte par soi-même et effectivement je pense que cette méthode aussi est là pour essayer de concourir à la motivation des agents vous savez un agent motivé c'est tout bien sûr il faut le payer vous avez raison il faut le payer mais la première chose c'est agir sur sa motivation et ça c'est très vicieux pas qu'à la RATP alors entendons-nous mais je parle de la RATP puisque j'y suis bon le réseau je reviens si j'en ai parlé ce sont les lignes qui doivent être modernisées c'est ça que j'ai appelé le réseau obsolète ben oui il y a des trucs comme 52 ans 52 ans alors peut-être le mot obsolète vous paraît trop fort j'en sais rien mais enfin bon 52 ans c'est voilà donc mais encore une fois tout est dans les tuyaux je suis allé chez un grand constructeur voir les premiers MF 19 qui vont comme je le disais tout à l'heure en réponse à une question de monsieur le rapporteur apparaître sur les réseaux à la fin de l'année prochaine dans moins d'un an d'ici ça va être un moment fort de voir ces rames nouvelles et beaucoup plus performantes bon je reviens aussi à un autre chose que j'ai pas évoqué enfin c'est l'affaire du contrôle technique oui ça c'est j'ai eu tort de ne pas répondre parce que il faut faire litière d'un certain nombre d'accusations oui vous avez raison il y a eu un article de journal qui relayait des accusations qui ont été portées par je le dis quand même un nombre très limité de personnes j'invite là dessus quand même à vous voilà bon il y a eu deux agents ça arrive je peux pas rentrer dans les dossiers individuels qui ont fait l'objet de licenciements bon je rappelle ici à tout le monde que si quelqu'un conteste un licenciement ce qui est son droit le plus strict il y a des juridictions pour trancher ça n'est-ce pas bon donc c'est percevait bon et ils ont considéré que si les fautes de conduite que nous estimons commises par eux en fait étaient dues à une défaillance du bus et on remonte à la défaillance du bus c'est-à-dire le contrôle technique n'est pas fait bon alors je vais pas rentrer dans le détail technique il y a un point qui vous devez comprendre qui est extrêmement important la RATP ces bus sont soumis au contrôle technique Dieu merci il y a des sociétés agréées contrôlées par l'état qui font le contrôle technique dans sa plénitude si jamais elles ne le faisaient pas je sais pas la RATP elles encouraient leur responsabilité en fait qu'est-ce qui se passe c'est contrairement à nous tous on a un véhicule on l'amène au contrôle technique mais on ne fait pas nous-mêmes l'entretien d'une véhicule la RATP elle-même assure la maintenance de ses bus et donc ses autocontrôles en plus et indépendamment du contrôle technique et donc là il y a des valises qui d'ailleurs il n'y a pas que nous qui faisons ça c'est pas des valises ou des trucs bidouillés par la RATP qui sont fournies en général par les fournisseurs de bus voilà et on acquit un certain nombre de voyants la polémique est venue de ce que effectivement c'est voyant et ça n'a rien à voir par rapport à votre question avec la sécurité passager mais avec les contrôles anti-pollution ils sont réglés pour les trajets habituels des bus qui sont des trajets courts à vitesse limitée ça je vous garantis que si vous prenez le bus on ne va pas très vite c'est d'ailleurs un de nos sujets l'abaissement de la vitesse commerciale qui nous fait perdre des usagers bon sauf que comme les centres de contrôle technique sont loin nous désactivons c'est quand même parce que comme ils sont réglés pour telle vitesse le voyant s'allume à cause d'un système de réglage pas de dysfonctionnement du bus c'est un système de paramétrage donc il est désactivé et là j'insiste bien on va dire à vous le désactiver pour pas que mais un évidemment c'est pas du tout pour ça je l'affirme et surtout surtout ce qui doit apporter la conviction de tout le monde c'est que quand le bus arrive chez le contrôleur technique voyant pas voyant ce que fait le truc c'est pas il doit il est astreint par des textes à refaire de A à Z le contrôle technique et nous n'avons d'ailleurs aucune comment dire aucun indice que ceux-ci ne le font pas bon donc j'ai fait faire le rapporteur l'a rappelé je le tiens à votre disposition et évidemment il a été demandé parfaitement légitimement par madame la présidente d'Ile-de-France mobilité un rapport interne je dis un rapport interne quand même je le dis parce que c'est une grosse maison de service public il faudrait qu'on soit un peu siphonné pour essayer de truander le contrôle je ne vois pas très bien à qui profiterait le crime entre nous bon imaginez que si moi j'ai découvert ça si allant regarder ce qui se passe j'avais eu le moindre doute ou hésitation bon je vous laisse deviner la réaction qui était la mienne bon alors on a fait un rapport je le dis interne mais quand même fait par une instance interne qu'on appelle le délégué général à la sécurité ferroviaire donc qui est une il n'a pas une indépendance à plus mais qui a un regard externe et qui plus est comme vous le savez nous l'inspection générale du développement durable a été saisie et je m'en réjouis pour elle-même bon donc c'est important quand même que toutes celles et ceux qui nous écoutent au dehors de vous-mêmes mesdames et messieurs les sérateurs ne puissent pas avoir imaginé un seul instant que nous je ne sais pas quoi qu'on ferait parce que alors qu'un jour il y ait une erreur un truc comme ça c'est bon mais qu'il y ait une intention une volonté d'autant que vous parliez tout à l'heure de l'ouverture à concrète dans le marché qui d'ailleurs pèse sur nos coups c'est pour ça que j'en parle nous avons plutôt la réputation et j'en profite pour leur rendre hommage d'avoir une maintenance des bus vous voyez plutôt très poussée et on a des agents de maintenance de grande qualité alors allez leur dire qu'ils font un travail de maintenance de grande qualité qu'on débranche un voyant pour qu'ensuite le contrôle technique ne puisse pas faire son office c'est je vous le dis c'est totalement déplacé encore une fois qu'ici ou là il y a un problème bon ça je pourquoi pas mais enfin voilà je tenais quand même à le dire et surtout à rassurer celles et ceux qui nous écoutent on verra ce que dit l'inspection générale j'espère d'ailleurs qu'elle nous fera des suggestions parce que tout est partout mesdames et messieurs législateurs améliorable donc évidemment on les écouteront mais j'espère surtout qu'elle lira bien ou qu'elle confirmera parce qu'il ne peut pas aller autrement qu'il n'y a absolument aucune intention de truander le contrôle technique et encore moins de jouer avec la sécurité de nos passagers donc je veux le j'ai eu tort de ne pas répondre à cette question liminaire bon oui tous les sujets mais monsieur le sainteur de la supervision tout est dans le on l'étudie au cap c'est le rôle d'ambition baillie donc voilà ces sujets on avait encore une réunion hier sur ce sujet les NAO bon ben les NAO c'est encore un peu de taux pour vous répondre parce que c'est vrai que les NAO ça dépend aussi du niveau de l'inflation il y a les NAO puis il y a le catégoriel on a mené des négociations bon bon je suis toujours pareil je veux moi l'avantage c'est un épique je redistribue d'argent à personne sauf à mes salariés ou à mon autorité organisatrice ou à l'investissement donc voilà il faut aussi que je veille à mes comptes on va dire vos comptes quand même nous tenons à ce que l'entreprise soit bien gérée moi aussi donc les NAO c'est toujours un équilibre entre la situation économique et le pouvoir d'achat des salariés et les moyens d'intervention d'entreprise bon donc j'ai fait les NAO pour 2023 ça a été un des premiers sujets à ma prise de fonction on a fait les NAO vous les avez rappelés 2024 on va faire les NAO 2025 voilà personne enfin l'inflation on peut d'ailleurs tous s'en réjouir quand même décélère décélère donc ça sera un des éléments à prendre en considération qu'est-ce que j'ai pas dit les CERM on m'a posé la question sur les CERM est-ce que ça nous intéresse oui mais plutôt sous l'aspect ingénierie comment on bâtit des projets pourquoi pas je crois qu'il y a dit avec eux non la société du Grand Paris de pardon des grands projets excusez-moi pourquoi pas enfin si on peut être nous on est une entreprise j'insiste auprès de vous de service public donc si on a un savoir-faire qui peut rendre service sans porter atteinte quand même à nos équilibres économiques nous sommes absolument disposés à y concourir merci je vais donner la parole pour conclure à Philippe Tabarro et après nous procédons au vote oui un petit mot merci monsieur le président je sais que nos collègues trépignent et ont envie d'aller voter donc je ne vais pas les faire patienter plus longtemps je voudrais simplement remercier notre rapporteur Daniel Guéret pour son travail préparatoire de grande qualité comme à son habitude et vous dire monsieur le président Castex qu'en novembre 2022 nous avions conditionné notre vote alors pas à votre appétence pour les transports en commun ou encore moins à vos compétences reconnues par tous nous vous attendions sur la progression de la qualité du service avec notamment vous l'avez rappelé le défi du recrutement objectivement il y a des améliorations considérables sur ces deux points avec pour point d'orgue ça a été rappelé par les collègues une immense réussite pendant les Jeux Olympiques aux yeux du monde entier de plus comment ne pas évoquer de l'avis de vos agents eux-mêmes votre présence humaine sur le terrain quotidienne 7 jours sur 7 dans le métro les dépôts bus les PC sécurité votre écoute des usagers enfin lien constant avec les fournisseurs ou clients de la RATP donc tout ça avec passion spontanéité et je dirais discrétion et sans une horde de journalistes pour relater toutes ces rencontres par conséquent notre groupe vous soutiendra au vu de ce bilan plus que positif merci donc je vous rappelle que nous allons procéder au vote en application de l'article 3 de la loi organique et que chacun a un bulletin un pour un contre un blanc et monsieur le président je vous remercie effectivement des explications que vous avez données et je comme l'a dit Philippe Tabarro notre groupe votera pour vous merci voilà merci